Hello les végens, je fais cette vidéo pour revenir sur mon parcours en tant que végane en toute transparence. Ça fait maintenant 6 ans que je le suis et j'ai plein de choses à dire dessus. On commence direct. Petit 1, le début de mon véganisme, difficultés et soutien. Je suis devenue végane en milieu d'année 2014, j'avais alors 20 ans. Avant ça, pendant 2 ans, j'étais ce qu'on appelle pécétarienne, donc je continuais à manger du poisson. J'avais eu un petit début de raisonnement éthique, c'est pour ça que j'avais arrêté la viande. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas poussé jusqu'au bout mon raisonnement et c'était plus pratique pour moi, pendant mes études, de continuer à manger du poisson, des oeufs et du lait. Puis petit à petit, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire que ce n'était pas très complet comme démarche, donc je me suis renseignée. Et je suis tombée sur le reportage Earthlings, soit terrien en français, et là, ça a été le déclic. Je me suis dit à partir de là, non, tu ne peux plus participer à ça, là c'est trop, il faut totalement que tu changes ta façon de consommer, c'est plus du tout en cohérence avec tes valeurs. Et je suis devenue végane. Alors quand tu es végane, tu ne consommes pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers, pas d'oeufs, pas de miel. Mais en plus de ça, tu adaptes ta consommation, c'est-à-dire que tu ne vas pas acheter de produits cosmétiques ou de produits ménagers qui sont testés sur les animaux et qui contiennent des matières d'origine animale. Tu n'achètes pas non plus de vêtements avec des matières animales, c'est-à-dire contenant de la laine, de la soie, de la fourrure, du cuir. Et aussi, tu ne te rends pas dans les lieux de divertissement qui exploitent les animaux, donc c'est-à-dire les zoos, les cirques, les delphinariums ou encore la corrida. Donc c'est bien un changement total de mode de vie et pas seulement alimentaire, rappelons-le. Pour info, j'ai toujours aimé manger des produits d'origine animale, donc je n'ai pas du tout arrêté par goût. Ce qui a été le plus difficile à arrêter, je dirais que ça a été le poisson, vu que pendant deux ans, je continuais à en consommer, voilà, je me suis un peu rattachée à ça et que j'adorais l'association, par exemple, saumon à net. Vous voyez, j'en mettais de partout, je mangeais même des surimi. Bon, on ne peut pas dire que c'est vraiment du poisson, mais bon, quand même, il y en a un petit peu dedans, des boîtes de thon, enfin voilà, vous voyez, des choses qui sont faciles à consommer, à intégrer dans son quotidien. Je sais que pour beaucoup, c'est plutôt le fromage qui est difficile à arrêter, alors il faut savoir que c'est normal, déjà de base, nous sommes plus attirés par tout ce qui est produit gras, et en plus, lorsque nous digérons du fromage, la caséine qui est présente libère de la casomorphine qui agit un petit peu comme de la morphine sur le cerveau, donc on prend beaucoup de plaisir. J'ai eu donc ma prise de conscience, c'est bien, mais maintenant, voilà, comment on fait pour construire de nouvelles habitudes pour s'y retrouver ? Comme je ne savais pas du tout cuisiner, et encore moins végane, j'ai acheté des livres de cuisine, ça aide, coucou, Marie Laforet et Isa Chandra Muscovitch. Je me tournais vraiment vers leurs recettes, et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai consulté des blogs, des sites, des chaînes YouTube, j'ai lu quelques livres, voilà, j'ai fait mes petites recherches, et j'ai aussi été pas mal présente sur le forum de Mademoiselle, qui a un sujet autour du véganisme, c'est ce qui m'a franchement le plus aidée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop Instagram et tout, donc on pouvait parler quotidiennement, voilà, se donner des conseils, discuter, trouver un soutien, trouver des infos, partager un petit peu notre quotidien, nos expériences, donc si vous me regardez, je vous fais des gros bisous ! C'est une page qui est toujours active, donc n'hésitez pas à y aller de ma part, si vous aimez l'esprit forum, si vous aimez aussi la bienveillance, parce que là-bas, on est bien accueillis, contrairement à d'autres pages Facebook qu'on ne citera pas ! Aujourd'hui, on a quand même Instagram, c'est vrai que c'est cool, parce qu'on peut suivre le quotidien de plein de véganes, en plus, si vous avez des questions, je suis sûre que la plupart d'entre eux se feront une joie de vous répondre, mais en tout cas, vous savez, moi, mes commentaires sont ouverts, je fais en sorte d'en traiter un maximum, donc je me fais toujours une joie de répondre à vos questions et de vous soutenir, de vous accompagner ! Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos une liste de ressources, de sites, de livres, de reportages, pour en savoir plus ! Après, mon état d'esprit, à l'époque, n'était pas aussi joyeux qu'aujourd'hui, j'étais plutôt triste, en colère, voilà, je découvrais une facette du monde qui était quand même difficile à avaler ! Mais voilà, après, j'étais déterminée, le changement d'un point de vue alimentaire, il a été quand même plutôt simple, je n'ai pas eu de grosses difficultés ! D'un point de vue chaussures, vêtements, alors là, il n'y a pas de règles, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y en a que j'ai terminées, j'ai terminé certaines chaussures en cuir, j'ai terminé aussi grand nombre de maquillages qui étaient testés sur les animaux et tout, donc ça, ça a mis un peu de temps à se finir, et puis après, au fur et à mesure, voilà, je changeais, je rachetais ! Il n'y a vraiment pas de règles là-dessus, vous donnez un peu les affaires qui vous gênent, si, par exemple, vous avez un grand manteau en fourrure, on ne sait jamais, si vous me regardez, ça m'étonnerait, mais si vous en avez un et que vous devenez végan, je pense que vous allez très vite vous en séparer ! On n'en parle pas beaucoup dans le milieu végan, mais j'ai aussi arrêté d'aller dans les parcs animaliers, c'est quelque chose que j'aimais bien, j'allais dans les zoos, j'allais aussi des fois dans les attractions, vous savez, vous avez une partie manège et une partie zoo, bah là, dès qu'il y a une partie zoo, en fait, je boycotte, j'y vais pas ! Donc ça a été un petit changement de divertissement, de passe-temps ! À la place, on fait autre chose, il y a plein de choses à faire dans ce monde qui n'exploite pas les animaux, je vous rassure ! Par exemple, la randonnée, mais aussi les soirées karaoké, il n'y a aucun rapport avec le zoo et les soirées karaoké, mais c'est sympa ! Petit 2, la santé, complément alimentaire obligatoire ! Mouh ! Vous vous demandez si je suis carencée, si j'ai dans les rues telle Walking Dead ! Mouh ! Et bien la réponse, et non ! Tout va bien, d'après ma dernière prise de sang, j'en fais une environ tous les... Bon, il faudrait faire tous les ans, j'en fais une tous les deux ans, bon, si vous êtes bonne élève, vous la faites tous les ans ! Si vous voulez, d'ailleurs, je vous ai mis en barre d'infos un article qui regroupe un petit peu tout ce qu'il faut checker quand on est vegan, donc ça c'est pratique ! Je sais que c'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup, les carences, et en fait, moi, la question que je me demande, c'est pourquoi on se pose autant de questions sur l'alimentation végétalienne, alors que, depuis quand ? L'alimentation traditionnelle, l'alimentation omnivore, est la plus idéale ! L'équilibre alimentaire, c'est quelque chose déjà qui doit nous concerner tous et toutes ! Et regardez un petit peu la liste des compléments alimentaires qui existent en pharmacie, ce n'est certainement pas pour les même pas 1% de vegan en France que ça existe, hein, sinon il n'y aurait pas de marché ! Non mais c'est vrai, il faut dire les choses, quand je mangeais, comme beaucoup de gens, un steak haché avec des pâtes blanches, personne ne se posait de questions sur ma santé ! Et pourtant, je vous assure que ça manque cruellement de micronutriments, de vitamines, de minéraux, de fibres aussi, qui sont très importantes ! Alors depuis que je suis vegan, moi je consomme plus de fruits et de légumes, je consomme majoritairement des céréales complètes ou semi-complètes, après des légumineuses qui sont riches en plein de choses, en fer, en fibres, en protéines, des oléagineux aussi, que je n'intégrais pas avant ! Donc j'ai certainement une alimentation bien plus équilibrée et diversifiée aujourd'hui, je vous mets dans le petit ma vidéo sur l'équilibre alimentaire végétalien, un petit peu pour vous y repérer, si vous ne savez pas composer une assiette, je réponds à ces questions et tout, mais je vous assure, c'est vraiment pas si compliqué, il faut vraiment s'enlever de la tête toutes ces idées reçues, qui nous ont été prémâchées par les lobbies de la viande, des produits laitiers, vraiment, il faut quand même se poser les bonnes questions, et se demander si on a les informations sur l'alimentation végétale, ou si c'est juste des idées reçues qu'on a. Et moi, de mon côté, je n'ai utilisé aucune appli, aucun programme, il ne faut pas non plus de trop intellectualiser l'alimentation, il y a une époque, j'étais quand même suivie par une diététicienne, qui m'a beaucoup aidée quand même un petit peu à comprendre mon assiette, surtout quand j'avais une activité physique, qui était plus prenante qu'aujourd'hui, donc voilà, je m'y connais un petit peu, je sais les bases, maintenant, il ne faut pas non plus en faire une obsession. Je pense que d'ailleurs, dans les contenus qui fleurissent un petit peu d'ici et là, on se focalise trop sur ce qu'il y a dans nos assiettes. Hey, peace and love, on fait des bonnes recettes, on kiffe la vie, c'est un petit peu ma devise ! Donc à la place de payer des programmes et des formations qui valent super cher, moi je vous conseille vraiment, si vous avez des doutes, si vous avez des besoins qui vous sont propres, n'hésitez pas à vous faire suivre par des professionnels de la santé qui s'y connaissent. Vous dépenserez moins et ce sera personnalisé. C'est donc des nouvelles habitudes à prendre, mais vous n'avez pas besoin de devenir naturopathe non plus. Au début, pour moi, ça a été un grand changement, parce que je n'avais pas du tout l'habitude de consommer des légumineuses, même quand j'ai arrêté la viande et que je consommais du poisson, bah, je n'avais pas intégré qu'on pouvait manger des lentilles, des pois chiches, je n'avais pas compris tout ce qu'il y avait derrière. Donc ça, ça a été un gros changement quand même. Au niveau digestif, ça s'est fait progressivement. En tout cas, moi je vous le dis, si vous avez des problèmes de constipation, devenez végétalien ! Parce que là, c'est fini ! Vous allez à la selle tous les jours, ah oui, je vous le dis, même plusieurs fois par jour, ah oui ! Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand même de diversifier votre alimentation, et de ne pas tomber dans le piège de ne manger que des pâtes aux légumes, parce que là, ce n'est pas complet, et c'est le meilleur moyen aussi pour avoir faim une heure après, voilà, manger des choses qui sont riches en fibres, qui vous tiennent au corps. Vous m'avez demandé aussi si je mangeais beaucoup de crues, alors pas forcément, c'est-à-dire que tous les jours, oui, je vais manger une portion de fruits et de légumes crus, mais à côté de ça, je vais quand même faire cuire mes légumes, je ne fais pas germer mes céréales ou quoi, je les mange cuites, et ça se passe très bien ! Après voilà, vous êtes libre de faire cuire vos légumes ou quoi ? Moi, des fois, on vient me dire en commentaire, bah non, mais t'as fait cuire ça, c'est pas top ! Bah non, mais écoutez, moi, c'est totalement en cohérence avec mon véganisme, je me nourris comme je veux, et encore une fois, si vous avez envie de garder tout cru dans votre vie, si vous voulez ! Moi, je trouve ça vraiment très contraignant, et d'un point de vue santé, je suis aussi contente d'avoir des légumes cuits, qui sont plus faciles à digérer, en tout cas, moi, ça me réussit très bien ! Pour revenir un petit peu sur l'alimentation classique omnivore, je vais peut-être briser un mythe, mais prenez-en conscience, regardez un petit peu autour de vous, mais l'alimentation carnée, elle est responsable quand même de plusieurs cancers, notamment le cancer du côlon, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de cholestérol, d'ostéoporose, d'empoisonnement alimentaire, on ne va pas revenir sur l'épidémie actuelle, mais bon, quand même, à part ça, il y a aussi la grippe aviaire, la vache folle, la grippe porcine, il y a aussi du mercure dans les fruits de mer, il y a même des liens qui ont été faits entre l'alimentation carnée et la maladie d'Alzheimer ! Donc plutôt que de vous inquiéter des possibles problèmes de santé que vous pourriez avoir avec une alimentation végétale, bien sûr qu'il pourrait y en avoir, il y en a qui en ont, il n'y a pas de soucis, mais regardez aussi l'alimentation classique, comme elle vous est présentée, regardez si elle ne pose pas déjà beaucoup de problèmes ! On vous dit partout de boire du lait, mais les produits laitiers sont extrêmement acidifiants, et bizarrement, dans les pays qui consomment le plus de produits laitiers, c'est aussi les pays où il y a le plus de cas d'ostéoporose, c'est bizarre quand même, non ? Pour le faire d'origine végétale, on en trouve facilement dans les céréales complètes, dans les légumineuses, c'est mieux de coupler avec une source de vitamine C, donc une vitamine C, par exemple, qui est présente dans du citron, donc vous pouvez mettre un petit filet de jus de citron dans une salade de lentilles, ou consommer du poivron cru, il y en a aussi dans les fruits secs, notamment les abricots et les figues, et également dans les légumes verts, les choux, les épinards, le persil, donc ça c'est quelque chose qu'on mange généralement quand même régulièrement au quotidien, les légumes verts, voilà, c'est important d'intégrer, et si vous mangez des lentilles régulièrement, il y a généralement peu de risques. Il y a des études qui ont montré que les végétariens n'avaient pas plus de risques de développer de carences en fer que les omnivores, je sais même qu'il y en a qui, en passant végétalien, et en consommant justement beaucoup de légumineuses, ont réussi à traiter des carences en fer, donc vous voyez, il n'y a pas de règles en la matière. Le complément alimentaire qui est obligatoire, mais vraiment, j'insiste ! Ne faites pas de conneries ! Et ce, que vous soyez vegan, végétalien, ou végétarien, parce que les doses contenues dans les œufs et le lait ne sont pas suffisantes, c'est la B12, voilà ! Je prends un dosage quotidien qui est la VEG1 qu'on trouve sur internet, il y a des dosages pour la semaine, dans ce cas-là, si vous prenez pour la semaine, il faut prendre 2000 microgrammes par semaine. Vous pouvez aussi prendre un dosage tous les 15 jours, donc dans ces cas-là, on est sur 5000 microgrammes. C'est normal si les doses augmentent, si vous espacez les prises, parce qu'au quotidien, on va plus l'assimiler facilement, et voilà, si vous en prenez occasionnellement, dans ce cas-là, il faut vraiment en prendre beaucoup, pour pouvoir l'assimiler ! En tout cas, vous trouverez toutes les infos sur le site Vive la B12, c'est vraiment important de se renseigner là-dessus. Dans ma VEG1, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi de la vitamine D, donc ça c'est pratique, parce que l'hiver, voilà, comme tout le monde, on peut en manquer. Parfois vous inquiétez, vous n'avez pas envie de prendre de compléments à vie, ou en tout cas pendant plusieurs années, vous avez l'impression d'être un petit peu dépendants de ça. Il va falloir que je vous explique quelque chose, parce que déjà, il n'y a pas de risque de surdosage en B12, alors que ne pas en prendre, c'est vraiment très risqué. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des omnivores qui sont eux-mêmes carencés en B12, pour différentes raisons. Et en fait, la majeure partie des compléments de B12, ils sont à destination de qui ? Ils ne sont pas à destination des humains, mais ils sont à destination des animaux d'élevage. La B12 est une bactérie qu'on trouve dans les sols, et à force d'avoir industrialisé un petit peu tout ce système, les animaux n'ont plus accès à cette vitamine, et donc on va les complémenter ! Et oui ! Donc en fait, les végétaliens vont préférer prendre directement la bactérie, la B12, à la source, plutôt que de passer par un animal emballage, c'est le cas de le dire, je suis désolée, mais c'est logique, en fait ! Je veux dire, quand vous pensez que les végétaliens font tout à l'envers, finalement, pas tant que ça ! Donc, promis, je reviendrai avec une vidéo spéciale sur la B12 pour qu'elle soit diffusée, mais d'ici là, ne faites pas les cons, vérifiez si vous n'avez pas de carences, parce que peut-être que vous avez de la fatigue, des fourmillements, vous voyez, des choses comme ça ! Pour avoir récolté des témoignages de gens qui étaient carencés en B12 sur ma page Insta, je vous assure que ce n'est pas joli à voir. C'étaient des gens qui, en gros, étaient des légumes, sauf que les vegans, on mange les légumes, on ne veut pas être un légume ! Certains m'ont posé des questions sur mon poids, alors en fait, celui-ci n'a pas bougé en devenant vegan. Après, j'ai eu des variations, mais ce n'est pas lié directement au fait d'être vegan, donc ça, il n'y a pas de règle fixe, il y en a qui vont perdre du poids, il y en a qui vont en prendre. Je rappelle que le véganisme, de toute façon, n'est pas un régime. Partie 3, invitation et sortie, mes solutions ! L'aspect social est très important, et souvent, après la peur des carences, vous avez peur de l'isolement. Pour vous, ça représente vraiment un frein, en fait, de vous dire que vous allez être dans votre coin, et que vous allez manger vos carottes râpées. Je vais vous dire un truc, ce n'est pas parce que vous devenez vegan qu'il faut forcément devenir chiant ! Non ! Si les gens vous aimaient avant ça, il y a de grandes chances qu'ils vous aiment aussi maintenant ! Si ça leur pose un problème, c'est que c'est eux le souci ! Pour les invitations, comment ça se passe concrètement ? Alors, vous m'aviez demandé si j'amenais mon repas, ou si je me faisais inviter. Donc en fait, les deux, ça s'est fait progressivement, et ça s'est mis en place, en fait, sur le tas, au cas par cas. Selon les personnes que je vais voir, je vais en discuter un petit peu avant, ou alors il y a des habitudes qui se sont mises en place. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui ne sont pas à l'aise avec la cuisine végétale, qui ont du mal, je vais proposer d'emmener, et puis on partage le repas tous ensemble, et ça se passe très bien ! Après, il y a des gens qui ont envie de faire les efforts, et qui y arrivent, et c'est très cool ! Et dans ce cas-là, j'ai le droit à mon repas vegan, je suis invitée ! Et puis souvent, d'ailleurs, c'est le même pour tout le monde, donc ça, c'est très chouette ! C'est vrai que j'ai beaucoup de chance là-dessus, et ça se passe bien, grâce à une communication claire ! C'est vrai qu'au début, il y a eu des petits loupés, donc c'est pas grave, voilà, ça se passe bien, tant que tout le monde y met du sien ! Est-ce que ça embête les gens de faire ça ? Alors, je vais répondre non, enfin, je ne crois pas ! Vous savez, quand vous invitez quelqu'un, vous avez envie de lui faire plaisir, vous avez envie de vous adapter à ses goûts ! Même des fois, vous demandez, est-ce qu'il y a des légumes que tu n'aimes pas ? Est-ce qu'il y a des plats que tu n'aimes pas ? Et vous allez vous adapter ! Et là, en fait, ce serait pareil si j'avais des allergies alimentaires, par exemple, les gens feraient l'effort de ne pas me servir, je ne sais pas, de cacahuètes ! Bah c'est un petit peu pareil ! Et si je sens vraiment une détresse dans l'élaboration du repas, comme je vous le dis, j'emmène, on ne va pas rester sur une difficulté ! Ce qui est important, c'est de montrer de la bonne volonté, d'apporter quelque chose, de pourquoi pas cuisiner ensemble, de prêter des livres vegan, de conseiller des blogs, et puis vous pouvez aussi rassurer en disant que vous n'attendez pas quelque chose de très sophistiqué, de très compliqué, que l'important, c'est le moment qu'on passe ensemble, et que tant que vous avez assez de quoi vous nourrir, ça va très bien ! On m'a demandé aussi si je faisais des écarts, alors non, pas volontairement, c'est vrai qu'il y a des fois où je me suis fait avoir au resto, et ça c'est bien dommage, d'ailleurs c'est souvent dans les restos végétariens, et je ne regarde pas si, en fait, à chaque fois, il y a la petite coche vegan qui est cochée, et quand on me propose une part de gâteau, bah je vais répondre non, gentiment, avec le sourire, et ça passe ! Je sais que parfois c'est compliqué quand vous avez des proches, et notamment des proches qui sont âgés, et qui vous ont toujours fait votre gâteau préféré, et que là vous avez un petit peu un pincement au cœur de lui dire non, et de refuser ça, et que vous savez que c'est une preuve d'amour pour lui de vous le faire, donc j'ai envie de dire, dans ces cas-là, faites comme vous le pouvez ! Il n'y a pas de règle, encore une fois, vous ne vous forcez pas à être exemplaire, faites comme vous le pouvez, selon les situations ! On n'est pas obligé d'être parfait, et je ne suis pas non plus d'ailleurs ! Moi, le seul écart que je fais au niveau social, parce que c'est plus simple quand même, ce serait au niveau de l'alcool, c'est-à-dire que si on me propose une bière, bon, par chance, la majorité des bières sont vegan, mais si on me propose une bière et que je sais qu'elle n'est pas vegan, ou que je n'ai pas vérifié, bah je vais la consommer quand même, je ne vais pas faire ma chiante, parce que là, ce serait vraiment très compliqué ! Oui, parce que d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, toutes les boissons ne sont pas vegan, je vous mets ma vidéo à ce sujet ! Au niveau social, c'est un petit peu le seul écart que je fais ! Pour les restaurants, maintenant, je vous renvoie aussi à ma vidéo sur ce sujet, pour les choisir et tout, pour savoir où aller ! Maintenant, si vous êtes un petit peu pris d'assaut, comme ça, et que vous n'avez pas choisi ce restaurant, et que vous vous retrouvez dans un restaurant qui ne sert que de la viande, bah bon courage ! C'est vrai que, idéalement, quand même, il vaut mieux savoir un petit peu à l'avance où on met les pieds, parce que je vous assure qu'il y a des restos qui m'ont refusé l'entrée ! Gentiment, hein, mais qui m'ont dit non, on est incapable de vous servir ! Ça arrive, ça arrive ! Alors là, si vous êtes dans un resto, et qu'il n'y a rien sur la carte, admettons, vous pouvez quand même demander au serveur, en fait, si le cuisinier ne peut pas faire quelque chose, par exemple, des frites et de la salade ! Ou par exemple, c'est à peu près tout ce qu'on nous sert, de toute façon, dans les restaurants traditionnels ! Justement, si c'est un restaurant qui sert de la viande, il y a généralement des accompagnements, donc vous pouvez toujours trouver quelque chose, du pain, des petits légumes... Et la prochaine fois, quand même, un conseil, demandez à cette personne de considérer votre présence ! Alors je sais qu'il y en a qui pensent pas mal, qui vont pas forcément y penser, voilà, ils vont oublier que vous avez un régime alimentaire végétalien, et qu'ils pensaient que c'était une bonne idée de vous amener dans un restaurant, la grillade, c'est ça qu'on aime ! Bah non, 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 en fait ! Et pour les mariages, c'est pareil, n'hésitez pas à en discuter avec les mariés lors de l'invitation, si vous êtes invité, justement, au repas, et pas seulement au vin d'honneur, c'est que généralement, ils tiennent à vous, ils ont envie de bien vous recevoir ! La fois où on avait été dans un mariage, donc en tant que vegan, en fait, c'était la maman d'une des mariées qui nous avait fait un repas spécial, un super dalle de lentilles corail, et puis voilà, on s'était régalé, on avait vraiment passé un très bon moment, on n'a juste pas pris de part de gâteau, et ça s'est très bien passé, on n'a pas eu faim ! Si c'est un buffet, parfois, on peut quand même se débrouiller avec le pain et les crudités, mais sinon, n'hésitez pas à prendre une barre de céréales dans votre sac ! Et sinon, vous buvez, vous faites comme moi ! Partie 4, le quotidien, trouver ses marques et avancer ! Et petit à petit, donc au fil des années, j'ai vraiment pris des automatismes, que ce soit en termes de cuisine végétale ou de consommation éthique, il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé si, pour moi, ça représentait une charge mentale, alors je dirais que non, parce que ça a été quand même assez facile, assez instinctif, enfin, il a fallu apprendre des choses, c'est sûr, mais je n'ai pas pris ça comme une contrainte ! Par exemple, c'est vrai que j'avais essayé, à une époque, d'être vraiment zéro déchet, et là, par contre, je l'ai vraiment vécu comme une charge mentale, c'était très difficile pour moi, il fallait vraiment s'organiser de ouf, et là, pour le coup, oui, mais par contre, le véganisme, non, beaucoup moins ! C'est sûr qu'il a fallu prendre ces marques, encore une fois, ça prend du temps, il faut apprendre des petites choses, mais à un moment donné, vous ne réfléchissez plus, vous faites les choses automatiquement, et puis ça se passe bien ! Mais j'ai vraiment conscience, et aussi de par vos retours, que c'est un gros changement, et que ça met du temps à intégrer ces informations, à changer ses habitudes, donc ce que je vous dis, c'est de commencer par faire des recettes véganes, de remplacer des cosmétiques, d'y aller petit à petit, vous voyez, vous faites un pas à la fois ! Voilà, ne croyez pas que c'est impossible, le mieux c'est de tenter, et de faire ce qu'on peut ! Est-ce que je me lasse de ce que je mange ? Je pense que les recettes sur la chaîne prouvent que non, qu'on se régale ! Franchement, je mange plus varié aujourd'hui qu'avant, franchement ! Après, bien sûr, on a quand même nos habitudes, on a nos recettes qu'on fait un peu plus souvent, il y a des produits qu'on va acheter plus, et tout, donc il y a quand même des choses qui se répètent, hein, bien sûr, on n'est pas là tous les jours en train de tester une nouvelle recette, quoique pour la chaîne, bon, c'est un petit peu une obligation quand même ! Donc si, quant à vous, vous avez peur de la routine alimentaire, ce que je vous conseille, c'est de tester une nouvelle recette par semaine ! Déjà une, c'est déjà bien, si vous tenez le rythme ! Et puis ça, ça vous permet, comme ça, d'intégrer au fur et à mesure des nouvelles recettes, après, si vous voulez en tester plus, mais voilà, justement, n'hésitez pas à avoir une page Pinterest et à pinguer tout ce que vous voyez passer, à vous donner des idées, voilà, à suivre des comptes inspirants, tout ça, tout ça ! On m'a demandé si c'était compliqué de faire mes courses, alors le gros changement de ce côté-là, c'est qu'avant, je n'allais pas du tout en magasin bio, alors que maintenant, je fais toutes mes courses là-bas ! Donc ça, ça a été quand même un gros changement ! Rapidement, vous n'allez plus trop regarder les étiquettes, car vous connaîtrez à force les produits de base que vous intégrez au quotidien, et c'est vrai qu'en 6 ans, j'ai quand même vu une énorme évolution de l'offre là-dessus ! Avant, il fallait quand même être très motivé, et il y avait beaucoup moins d'alternatives, quand même ! Aujourd'hui, il y a vraiment des énormes rayons bio en grande surface, on peut même, si on veut, n'aller que là-bas ! Moi, je vais encore en hypermarché, supermarché, que ce soit pour compléter, ou alors parce que le magasin bio, il est plus loin que le supermarché, donc quand je veux faire une course rapide, je vais encore là-bas ! Mais en aucun cas, vous n'êtes obligé de commander sur des sites internet spécialisés, là, c'est vraiment vous qui voyez ! Vous pouvez aussi aller en épicerie asiatique pour payer moins cher, que ce soit le tamari, le tofu, le miso, mais après, on les trouve en magasin bio, et ça dépend de comment vous vous organisez ! Pour ce qui est des chaussures, maintenant, je commande sur internet, après, on en trouve aussi dans des magasins traditionnels qui sont sans cuir. Pour les vêtements, je lis les étiquettes, après, c'est vrai qu'il y a l'aspect fast fashion qui est venu se rajouter, alors je ne suis pas forcément à l'aise d'acheter un pull sans laine, mais qui est produit dans de mauvaises conditions au Bangladesh, le greenwashing des marques, on connaît, j'ai encore du progrès à faire, parce que je trouve que localement, c'est difficile de trouver, voilà, moi j'ai envie de sortir, d'aller dans des magasins et de pouvoir trouver des vêtements qui soient éthiques, et de ne pas devoir tout acheter sur internet ou d'occasion, donc c'est vrai que j'ai encore du progrès à faire à ce niveau-là. Du côté militantisme, au début, je faisais des manifs, maintenant bien moins, parce que je suis à la campagne et que c'est difficile de prévoir les déplacements, en plus, il y a tellement de causes que je défends maintenant qu'il faudrait que je fasse de la route tous les week-ends, Lyon, c'est à 1h30 de chez moi, Saint-Etienne pareil, donc voilà, il n'y a rien à Rouen, il n'y a jamais de manif à Rouen ! Et ça, parfois, ça me frustre un petit peu, même beaucoup, voilà, cet aspect, j'aimerais être à vos côtés dans la rue, c'est pour ça que peut-être que plus tard, on se déplacera quand même toujours à la campagne, mais peut-être un petit peu plus près d'une grosse ville, pour être un petit peu plus actif, finalement, politiquement. Après, je fais des dons et je fais en sorte d'être utile à mon échelle, il y a pas mal de gens qui m'ont dit être devenu végane, ou avoir largement réduit leur consommation de viande, grâce à ma présence sur internet, donc ça c'est chouette, c'est un petit peu le meilleur compliment que vous pouvez me faire ! Et je pense maintenant, même si ça a mis du temps, ça a été un long processus, quand même, de se dire que ce que je fais, ça compte ! Donc vraiment, je pense que quand même, informer, créer du contenu gratuit, donner des bonnes recettes, être disponible, pour justement vous accompagner et répondre aux questions, c'est aussi important que du militantisme de terrain ! Ou en tout cas, c'est complémentaire ! Je réfléchis souvent, justement, comment réussir à mêler mon quotidien avec mes engagements, et c'est pas quelque chose de fixe, c'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, peut-être que plus tard, ça m'ira pas, j'aurais fait le tour de la question, mais là, pour l'instant, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sujets à traiter, et la présence sur internet, elle est super importante aussi, parce qu'on peut toucher une large audience, plus ça va, plus je touche une large audience, donc ça c'est chouette ! Et mon message peut être porté facilement ! Donc voilà, n'hésitez pas à faire les choses qui vous semblent le mieux par rapport à votre temps, à votre espace mental, à votre caractère, à vos compétences, il y a toujours quelque chose à faire ! Le militantisme, finalement, c'est une définition qui est très généraliste, quand on est à un repas de famille et qu'on va défendre un petit peu nos idées, bah c'est du militantisme ! Être militant, ça passe déjà par un changement de soi, par des prises de conscience, et ensuite après, voilà, on met ça en œuvre un petit peu comme on le peut, comme on se sent à l'aise avec tout ça ! Partie 5, entourage, réaction et discussion ! Pour cette partie, je vous renvoie déjà à ma vidéo sur la gestion de la colère avec les proches, la communication apaisée, les actions organisées, il y a aussi toute la partie communication parents-ados, et aussi je vous mets mon article en barre d'infos sur des idées de réponses, sur les questions qu'on peut vous poser le plus souvent ! Globalement, je n'ai pas eu de soucis majeurs avec ça auprès de ma famille, même si au début, il y a eu peut-être un petit peu d'inquiétude au niveau de la santé, mais par contre, oui, ça donne naissance à des discussions, à des prises de conscience ici et là, et ça c'est possible avec de la communication, de l'écoute et de la tolérance dans les deux sens ! Dès que le sujet est abordé en société, déjà, demandez-vous si ça va donner lieu à un vrai débat, qui est sincère, qui est honnête, ou si c'est juste un moyen de vous lancer des pics, de vous lyncher ! Les gens qui ne veulent pas comprendre et qui ne se remettront jamais en question, lâchez l'affaire, changez de sujet, désamorcez le conflit ! Votre énergie, elle est très précieuse, ne la gaspillez pas ! Et je rappelle aussi que vous n'avez pas à subir les relations, les gens qui sont toxiques, les gens qui vous cassent les bonbons, tout ça, il faut s'en éloigner au maximum ! Entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes, qui ne vous jugent pas, qui vous aiment et vous acceptent comme vous êtes ! Je sais que c'est facile à dire, mais en tout cas, ça devrait être un petit peu un goal dans la vie ! Il faut vraiment réfléchir à ces relations, parce que c'est très important, et ça peut largement contribuer à notre bien-être ou notre mal-être ! Après, si c'est un débat intéressant, et que la personne est ouverte, mais que votre énergie, ce jour-là, n'est pas au taquet, vous avez aussi le droit de remettre ça à plus tard, et de dire, bah écoute, là, ce soir, je n'ai pas envie, mais si tu veux, on en reparle plus tard, il n'y a pas de souci ! Et puis vous le ferez, hein, à ce moment-là ! Moi, c'est ce que je dis, par exemple, quand on est à table, je trouve qu'à table, c'est vite compliqué, ce n'est pas le bon moment d'aborder ce sujet, il faut que ce soit un moment d'échange, de partage, d'accord, mais vous savez, on a vu des choses, on a des prises de conscience, et c'est difficile de manger, des fois, et d'avoir un petit peu tout ça qui remonte, surtout quand on est très sensible, et aussi, c'est bien d'avoir un débat qui est égalitaire ! Par exemple, si vous êtes le seul vegan à table, et que vous avez, je ne sais pas, 6 omnis en face de vous, bien sûr que vous allez vous sentir seul, ça, c'est normal ! Donc déjà, essayez peut-être de parler un petit peu au cas par cas à chaque personne, ou de vous entourer d'autres vegans, d'autres vegans, si c'est possible, parce que vous allez avoir besoin de force, et que, bah, c'est vrai que si vous êtes tout seul face à tout le monde, généralement, c'est plus difficile de s'en sortir ! Donc vérifiez si c'est vraiment une démarche honnête, d'en savoir plus, si, vraiment, ça va donner lieu à une discussion intéressante, quand même, questionnez-vous sur votre façon d'être, et si vous avez envie d'accueillir le débat à ce moment présent, je rappelle qu'un débat doit être consenti, et non imposé ! En tout cas, vous aurez toujours des réflexions, j'en ai eu, j'en aurais encore, et puis quand on n'en a pas là-dessus, on est sur d'autres choses dans notre vie, mais j'ai quand même l'impression que ça vient souvent, en tout cas pour moi, ça vient plus des gens que je ne connais pas, qui n'ont donc aucun lien avec moi, et qui ont juste envie de me défier, et j'ai l'impression qu'avec le temps, ça prête moins un débat, parce que voilà, au début, on est un peu la cible, on est un petit peu fragile avec ça, et les gens le sentent, et ils vont taper là où ça fait mal ! Et en tout cas, maintenant, moi, je n'ai plus de patience quand je sais que le débat va être stérile, mais vraiment ! Et vous savez, voilà, je suis sûre de moi par rapport au véganisme, et le fait de dégager quelque chose de fort, et bien l'interlocuteur, il est quand même déstabilisé ! Quand vous dégagez, voilà, une assurance, quand vous êtes sûr de vous, de vos convictions, généralement, ça calme ! Et si vous avez des doutes là-dessus, moi, je vous le dis, ce que vous faites, ça compte, ça a du sens ! Souvenez-vous de quelques chiffres, de quelques ressources, et puis voilà, ne vous laissez pas marcher dessus ! Vous m'aviez demandé ma pire expérience sociale à ce sujet ! Ça a été, au début de mon véganisme, un très long week-end chez quelqu'un que je ne nommerai pas ! Et qui avait décidé de me lancer tous les pics du monde ! Ça a été de l'entraînement, ça oui ! Et en fait, je me suis promis, depuis ce jour-là, soit de partir, soit d'être plus frontale, et en tout cas, voilà, de ne plus subir ! Vous vous demandiez aussi quoi répondre, en fait, quand on vous demande pourquoi vous êtes végane ! Alors là, vous avez plusieurs possibilités ! Il faut quand même rester court, donc je dirais que soit vous faites un petit peu le blagueur, en mode... Ah bah, parce que toi, tu ne l'es pas ! C'est sympa ! Ça détend l'atmosphère ! Vous pouvez aussi y aller sur le terrain du second degré, en mode... Parce que j'aime me faire chier dans la vie, et que j'adore manger des cailloux ! Et sinon, vous pouvez rester poli, et bref, en disant que c'est pour les animaux, tout simplement, moi, c'est ce que je fais la plupart du temps ! Je ne suis pas toujours blagueuse ! Dernière partie, partie 6, aujourd'hui, des regrets ! Alors, je vais quand même répondre au titre de la vidéo, bien que vous vous doutiez, je pense, de la réponse ! Est-ce que c'est l'erreur de ma vie ? Non, pas du tout ! Je n'ai absolument pas envie de me faire marche arrière, et j'aurais même préféré être vegan plus tôt ! C'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises, que ce soit d'un point de vue santé, éthique, social, écologique... Je n'attends pas qu'on me décerne une palme non plus pour ça, mais voilà, je ne me voyais pas être concernée par la cause animale, sans passer par un changement radical de mode de vie ! Le véganisme m'a aussi amenée à réfléchir, en plus de la santé et de l'écologie, à l'altruisme, à la bienveillance ! J'ai connu des tensions, certes, mais à côté de ça, on ne le dit pas assez, mais en tout cas pour moi, j'ai rencontré des personnes merveilleuses, j'ai rencontré des gens qui font toujours de leur mieux pour éviter de nuire à autrui, j'ai rencontré des gens qui passent leur vie à réfléchir comment défendre les animaux, qui agissent pour les animaux, qui sont soucieux un petit peu de réfléchir aux générations futures, à comment leur transmettre un nouveau rapport à la vie, donc il y a vraiment des perles aussi dans ce milieu, on n'en parle pas assez, on ne va parler que des aspects négatifs au niveau social, mais les gens que ça te fait rencontrer, bien sûr, il y a des cons ! Il y en a partout, d'accord ? Donc je trouvais aussi important de le dire, que le destin m'a amenée à rencontrer des gens avec un grand cœur sur la main, avec des valeurs très fortes, qui sont altruistes, qui sont bienveillants, qui ne sont pas butés dans leurs idées, et ça c'est chouette ! Voilà ! Donc est-ce que mon cercle social a changé depuis ? Moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui évolue, et je suis un verso, vous voyez ! Je suis l'oiseau qui part de la branche, donc je vire-volte un petit peu autour du spectre social, et en tout cas, ça m'a permis de faire de magnifiques rencontres, et il y en a même qui sont des amis, donc ça c'est chouette ! J'ai trouvé aussi une passion en la cuisine, avant je ne cuisinais pas, même si j'aimais les produits d'origine animale, je ne sais pas, la cuisine traditionnelle ne m'attirait pas forcément, et alors que là, voilà, je trouve la cuisine végétale beaucoup plus créative, goûtue, contrairement à ce que personne en pense, je ne vous dis pas que c'est simple tous les jours, que le moral est toujours au beau fixe, pas du tout ! En plus, moi je suis une éponge à émotions, donc je gobe un petit peu toutes les injustices de ce monde, et ça me fout en rogne très très vite ! En plus, j'ai l'impression que ça n'avance pas tant que ça, bon récemment, il y a eu un référendum pour les animaux qui a émergé, donc je vous mets en barre d'infos le lien pour que vous puissiez inscrire votre adresse mail, pour être tenu au courant des avancées, pour savoir un petit peu quoi faire avec vos élus, et je ne peux pas vous dire si je suis pessimiste, optimiste pour l'avenir, parce que ça franchement, ça dépend des jours, je ne suis pas totalement encore au clair là-dessus, mais tout ce que je sais, c'est que le chemin est encore long, ça c'est sûr ! Si j'ai un conseil à vous donner pour affronter ce monde cruel, c'est de prendre des moments off, où vous ne pensez qu'à vous amuser, qu'à rire, qu'à chanter, qu'à danser, parce que la vie doit continuer ! Se morfondre ne fait pas avancer les choses, dites-vous bien ça ! On est utile quand on est fort et lucide, donc passez un moment pour affronter cette tristesse, cette colère, d'accord ? Mais essayez après de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force, peut-être en vous entourant, justement, de gens qui vous aident pour ça, et d'essayer d'être moins isolé avec vos valeurs. Bon, les réseaux offrent justement cette possibilité de pouvoir quand même contacter des gens qui sont proches de ce qu'on défend. Et puis voilà, on a besoin de vous, donc soyez forts, soyez fiers, chaque soutien compte ! Et cette vidéo est terminée, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'elle a été assez longue comme ça, donc de toute façon, je reviendrai dans d'autres vidéos pour expliquer certaines parties que j'ai peut-être pas assez développées ici. N'oubliez pas les ressources en barre d'infos, et sinon, vous pouvez commenter. Je fais en sorte que ce réseau soit justement, que mes espaces sur les réseaux soient justement des espaces qui soient safe, je les modère, et généralement, l'accueil est bienveillant, on est tous tolérants ensemble, et on cherche à avancer dans la meilleure direction. Chacun avance à son rythme, et je vous invite à vous exprimer. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est lancez-vous, n'attendez pas d'être parfait. Réduisez les produits d'origine animale tant que vous pouvez. Je vous envoie de l'amour et de la force. Pensez à vous abonner, à véganiser, et on se dit à bientôt pour des ventures véganes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !